Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, dans cette vidéo où on continue à s'intéresser à l'autre monde. Mais quel est ce monde étrange ? Non, pas celui-ci, Windows 11 évidemment. Avec ce mini PC de S-Magic, un processeur Intel i7 de 11ème génération, on va voir ce qu'on peut faire avec ce type de machine. Allez, c'est parti, on commence par le commencement, on va déballer le produit avec un emballage déjà assez soigné. Et information de premier ordre, c'est son poids, 767 grammes au compteur. Alors vous allez me dire que ça fasse 1 kg, 2 kg, 3 kg ou 700 grammes. Franchement, on s'en fiche un petit peu, il est posé sur le bureau alors. Si vous avez un bureau un petit peu fragile, déjà c'est bien d'avoir que 700 grammes. Et puis surtout, c'est pour le nomadisme, vous allez pouvoir le mettre facilement avec sa taille assez réduite. Son poids, ben, plume, 767 grammes, vous allez pouvoir l'emmener un petit peu partout dans une sacoche. Alors on le verra, c'est sans son alimentation, puisqu'il a une alimentation à part. Avant d'aller plus loin, on va faire le tour du propriétaire de ce mini-PC. Donc sur la face avant, c'est ici, on a un port jack, on a deux ports USB 3 et on a également un port type C. Par exemple, pour un écran, pourquoi pas. Sur le haut, on a uniquement le bouton d'alimentation. Sur le bas, on a deux petits patins. Déjà, ce ne sont pas deux petits patins, c'est des bons patins. Donc vous allez pouvoir poser sans problème votre mini-PC sur le bureau. Du côté arrière, on a un anti-vol, on a l'alimentation, l'Ethernet. On a deux ports HDMI, là aussi pour des écrans par exemple. Et on a deux ports USB, toujours de type 3. Donc bon, c'est assez complet. Dans le reste de la boîte, le constructeur nous propose un câble HDMI qui est assez petit. Donc il faudra peut-être en rajouter un si vous n'avez pas votre écran juste à côté. Et vous avez donc la partie secteur. Évidemment, les 767 grammes, c'est sans le bloc secteur qui est donc externe. Voilà, donc on a fait le tour côté câble. Celui qui reste juste ici, c'est le bloc secteur dont je vous parlais à l'instant. A propos du design, alors, on a du plastique tout simple. Sur les côtés par contre, c'est un petit peu bombé. Donc ça va donner un côté un petit peu plus sympa côté esthétique. Mais surtout, ça va lui apporter plus de stabilité lorsque le mini-PC sera posé. Petit test avec Geekbench 6. Alors ça peut nous donner une indication. Évidemment, ce n'est pas forcément super fiable. Mais on a quand même, alors, en simple cœur, avec ce processeur i7 avec 8 cœurs, on a donc en simple cœur un score de 2200, ce qui n'est pas si mal que ça. Et 9000, un petit peu plus de 9000 en multi-cœurs. Si je le compare au Mac Mini M2, 2600 points en simple cœur, 9700 en multi-cœurs. Vous voyez que ce n'est pas tellement au-dessus. Bon, on mélange un petit peu des torchons et des serviettes, mais bon. Et alors en M1, on a donc 2100, donc moins bien que notre Intel i7. Et puis bon, en multi-cœurs, là, ça s'effondre à ce moins de 5000 points. Alors comment il se comporte au niveau des jeux ? Donc ici, je suis sur Rocket League. Alors c'est la première fois, je suis en mode entraînement. C'est la première fois que je teste avec le clavier. Il vaut mieux m'entraîner un petit peu. J'ai 30 fps à peu près. Et sachez que, donc là, la résolution est quasiment au minimum. C'est, alors, c'est relativement fluide. On peut y jouer, bon. Mais vous avez vu, la résolution, donc, est vraiment pas bonne. Mais en tout cas, c'est jouable. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer qu'il y a certains jeux qui peuvent être jouables. Néanmoins, évidemment, ce PC est plutôt orienté bureautique. Et du coup, en matière de tâches quotidiennes, là, alors que ça soit pour ouvrir une application, pour déplacer des fenêtres, pour naviguer sur Internet, etc. Vous n'allez avoir aucun problème. Tout est parfaitement fluide. L'installation a été également très rapide. J'ai pris un compte local. Et puis, en deux minutes, je crois, j'étais sous Windows 11 Pro. À propos du SSD de 512 Go, donc, on a des résultats similaires en séquentiel par rapport au mini PC que j'avais testé la dernière fois. Alors, c'est mieux, par contre, en random. Donc, on a quand même des résultats supérieurs au Mac Mini M2, si je puis encore le comparer. Puisque je vous avais dit, là, les résultats étaient vraiment pas bons. Allez, petit test concernant le temps de démarrage. On m'avait posé la question, lors de ma vidéo précédente, combien de temps il m'était à démarrer. Alors, ce n'est pas parce que c'est un mini PC que c'est plus long qu'un grand PC. Ça dépend de la vitesse du SSD, du système. Mais, évidemment, c'est très rapide. Alors, surtout, bon, là, il n'y a pas encore grand-chose d'installé. Et vous voyez, à peu près, là, on est à peu près, voilà, une vingtaine de secondes pour démarrer. Bon, c'est tout à fait correct. J'ai voulu tester une vidéo en 4K. Alors, celle-ci pèse 1,7 Go. Elle dure à peu près 13 minutes et donc, ça décode correctement. Sachez que, donc, c'est du 4K en H264. Et je n'ai pas eu de problème en lecture avec cette vidéo. Donc, si ça passe, évidemment, des vidéos en 4K sur YouTube, c'est bon aussi. Alors, là, il y a quelques petites saccades. Ça vient de mon importation, mais sinon, il n'y a pas de problème. Depuis, l'écran. À propos de la connectivité, donc, on a du Wi-Fi 5.2. Et en Wi-Fi, on est à la norme 6. Alors, j'avais été un petit peu déçu par le mini PC précédent. C'était simplement du 5. Et c'est vrai qu'actuellement, ça peut être un peu délicat. Donc, là, on a du Wi-Fi 6. On n'a pas du 6, malheureusement. Bon, en tout cas, on a quelque chose de très correct pour les débits. Donc, ici, moi, j'ai un débit théorique maximal d'un giga en descendant et de 500 mégas en montant. Donc, là, je suis au maximum de mon débit montant. Donc, c'est parfait. Et puis, en descendant, donc, c'est 500. Mais j'ai exactement le même résultat avec mon Mac Studio à l'heure actuelle. Avec ses deux ports HDMI et son port USB-C, vous avez la possibilité de brancher plusieurs écrans. Là, j'en ai mis un en HDMI et l'autre en USB-C. Voilà, donc, vous n'avez pas un PC de gamer devant vous. Par contre, vous avez un PC relativement polyvalent, que ce soit en connectivité avec un bon Wi-Fi. Vous allez pouvoir brancher plusieurs moniteurs. Vous allez pouvoir faire quand même pas mal de trucs avec ce processeur i7. Donc, un PC relativement complet. Pour terminer, un dernier point concernant la consommation. À peu près une quinzaine de watts lorsqu'il est quasiment en repos. En tout cas, il est quand il est allumé. Mais que vous ne faites pas grand-chose ou il n'y a pas de tâche qui tourne derrière. Alors, je vous avoue, je suis toujours surpris lorsque je vois le prix des PC par rapport au Mac. Donc, ici, on est sur un ordinateur qui coûte autour de 400 euros. C'est un Intel i7 de 11e génération. Et objectivement, alors même si ce n'est pas fait pour le gaming, vous avez un produit vraiment ultra efficace pour le quotidien. Donc, c'est assez étonnant. Il est livré avec Windows 11. Il est livré avec 16Go de RAM. Et puis, 500... Alors, ça peut... Il y a plusieurs modèles, mais en tout cas, celui-ci embarque 512Go de SSD. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce mini-PC de la marque S-Magic. Alors, je ne regrette qu'un seul truc. C'est peut-être la ventilation. C'est vrai que quand on passe du monde Mac à ce type de produit, on entend un petit peu la ventilation. Ce n'est pas forcément gênant, mais ça perturbe un petit peu, en tout cas, les premières fois. Mais bon, pour le rapport qualité-prix, je le trouve vraiment bien. Donc, je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Et puis, je pense qu'il peut autant plaire à quelqu'un qui ne connaît pas du tout Windows qu'à quelqu'un qui a l'habitude de Windows, mais qui ne veut pas mettre énormément pour un produit quand même relativement puissant. Même si, évidemment, vous n'allez pas faire de gros jeux avec. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada